La valise diagnostique On va aussi tester les coupures freins, capteurs pédaliers ou accélérateurs. Très facile à utiliser et on va vous expliquer dans cette vidéo comment l'utiliser. Premier test à réaliser avec la valise diagnostique, c'est le test du moteur. Si vous avez un doute sur les performances du moteur ou peut-être sur les capteurs roll, c'est très facile à réaliser. J'allume ma valise, l'alimentation de la valise est validée par la petite diode rouge. La valise est alimentée par une petite pile de 9 volts. C'est pour ça qu'on peut faire des tests sans utiliser de contrôleur ni la batterie du vélo. Par exemple, je veux tester ce moteur qui est équipé d'un connecteur moteur classique Joulette 9 pin. Sachez qu'on peut vous livrer tous les adaptateurs pour s'adapter aux différentes connectiques qu'on retrouve sur les VE du marché. Le Joulette 9 pin, c'est assez courant. Il me suffit pour tester le moteur de brancher les trois phases. Donc là, je vais tester uniquement les phases. Pour commencer, je ne branche pas les capteurs roll. Donc je fais tourner le moteur à la main. Et là, vous voyez que les trois LED indiquant la continuité des phases s'allument. Donc là, ce moteur n'est pas en court-circuit. Et les trois phases sont opérationnelles. Je fais uniquement tourner la roue à la main. Pas de contrôleur branché, rien du tout. Ensuite, je vais tester mes capteurs roll. Donc pour tester mes capteurs roll, je branche la nappe de capteur roll. Et là, ici, je fais tourner mon moteur à la main. Et vous voyez que les trois capteurs roll commutent bien. Donc ce moteur est parfaitement opérationnel. Cependant, si ce n'était pas le cas, admettons si j'avais un capteur roll défaillant, pour trouver la panne, soit peut-être le fil du capteur roll qui serait coupé dans la gaine, soit le capteur roll lui-même. Mais alors là, à ce moment-là, il faudrait ouvrir le moteur, le dessouder, le ressouder. C'est assez laborieux comme travail. Donc du coup, pour résoudre les pannes de capteur roll, nous, ce qu'on propose, c'est le contrôleur générique OZO 250W. C'est un contrôleur purement sans ne s'en laisse. Donc lui, je peux uniquement brancher les trois phases. Et le moteur fonctionnera parfaitement. Donc avec ce contrôleur-là, on peut dépanner tous les moteurs du marché. Donc pour les moteurs équipés d'une sonde de vitesse interne, je peux aussi, via la Vialesdiag, tester le signal de la sonde de vitesse. Donc là, pareil, je fais tourner mon moteur à la main. Et là, vous allez voir ici, voilà, la diode clignote. Donc ça prouve que la sonde de vitesse fonctionne parfaitement. Alors pour cela, on se branche simplement trois fils. Donc forcément, le cordon d'adaptation à brancher au moteur, on vous le livre avec. Et il faut se brancher sur l'entrée throttle, donc avec ses trois pinces crocodiles. Et là, ça permet du coup d'alimenter la sonde de vitesse et puis de tester son signal. Donc vous pouvez aussi tester la coupure frein. Donc là, pareil, on va vous fournir un cordon d'adaptation, soit avec de la connectique étanche, soit avec de la connectique JST ou autre, en fonction de ce que vous avez sur le vélo. Donc là, je branche simplement ma poignée. Ici, je suis relié à la pince crocodile rouge et à la verte. Et là, du coup, quand je vais venir appuyer sur ma poignée, j'ai bien la diode qui s'allume. Donc le micro switch intégré à la poignée est parfaitement opérationnel. Donc voilà, par exemple, ça marche aussi avec d'autres connecteurs. Ça, on peut vous fournir les petits cordons d'adaptation. Donc là, par exemple, on est sur du connecteur JST. Et là, pareil, hop, ma poignée de frein est opérationnelle. Alors maintenant, on va tester le signal d'un capteur pédalier. Donc là, pareil, c'est très pratique de pouvoir tester ça facilement avec la valise Diag. Donc je me branche, là, comme ceci, l'alimentation du capteur, plus 5 volts, la masse et le fil signal sur la pince crocodile verte. Je branche mon capteur. Et là, du coup, juste à la main, je vais faire passer les aimants du capteur devant le capteur. Voilà. Et là, vous voyez, donc là, la diode rouge qui s'allume, qui clignote au passage des aimants. Donc là, le capteur est opérationnel. Si elle ne clignotait pas, si elle reste éteinte, forcément, il faudra penser à changer le capteur pédalier. Ça marche aussi, donc, avec les autres types de capteurs. Par exemple, si je prends le capteur, ce qu'on appelle les capteurs intégrés, donc ça, c'est exactement le même principe. Là, je fais tourner mon capteur à la main. Et là, vous voyez la diode, ici, qui clignote. Donc le capteur est opérationnel. Donc on peut aussi tester un accélérateur en gardant le même branchement. Voilà. Et alors là, plus j'appuie sur l'accélérateur, plus l'intensité de la LED lumineuse augmente. Voilà. Donc là, l'accélérateur est fonctionnel. Donc là, maintenant, on va tester le contrôleur. Donc si on a un doute sur le contrôleur, on garde forcément le display branché au contrôleur pour pouvoir allumer le contrôleur. Alors le plus simple pour l'essai de contrôleur, c'est d'utiliser un accélérateur. Mais si vous n'avez pas d'accélérateur, vous pouvez le faire directement sur le vélo avec le capteur pédalier. Donc là, je branche la valise Diag directement au contrôleur. Donc là, c'est le connecteur moteur du contrôleur. Et là, le test va me permettre de voir si le contrôleur envoie bien un courant triphasé au moteur. Donc là, j'actionne mon accélérateur. Et là, je vois bien que les trois phases sont alimentées. Donc le contrôleur est opérationnel. Donc je peux bien sûr faire l'essai du contrôleur avec le capteur pédalier. Donc en général, c'est plus simple quand le capteur est branché sur le vélo. Donc là, vous voyez, si je tourne le capteur, les trois phases sont alimentées. Donc à la réception du signal du capteur pédalier, le contrôleur envoie bien un courant triphasé au moteur. Donc pour le test du contrôleur, le branchement est comme ceci. C'est-à-dire que je branche mes trois phases sur les pinces crocodile. Les capteurs roll sur la nappe de capteur roll. Par contre, côté contrôleur de la valise. Tout à l'heure, on était côté moteur. Là, maintenant, on est côté contrôleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !